Le magazine est sorti ! Cinéphiles, salut ! Alors cette semaine, voici le panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient qui se tient à Saint-Denis du 29 au 11 mai. Un riche éventail cinématographique témoigne de la vitalité artistique de ces régions du monde. Fiction, documentaire, une quarantaine de films dont une majorité d'inédits, traversés d'authenticité et de singularité, emmènent au-delà des frontières et des idées reçues. Entrons maintenant côté salles obscures avec 96 heures de Frédéric Schunderfer avec Gérard Lanvin et Nils Harstrup comme on le voit sur l'affiche. Carré est le patron de la BRB, brigade de répression du banditisme. Trois ans plus tôt, il a fait tomber un truand, Cancel. Aujourd'hui, à la faveur d'une extraction, Cancel kidnappe le flic. Il a 96 heures pour lui soutirer une seule information, savoir qui l'a balancé. Une rencontre de Lisa Azuelos avec Sophie Marceau et François Cluzet. Elsa, Sophie Marceau, est écrivain, Pierre, François Cluzet, avocat. Et ils se croisent lors d'une soirée de clôture d'un salon du livre. Un regard, un briquet qui change de main, des rires, un peu trop nerveux, le frémissement d'une histoire possible. Une rencontre. States of Grace, ça s'appelait Short Team 12 lorsque c'est sorti à Deauville et c'était Mon Coup de Cœur, réalisé par Destin Critton. Sensible et déterminé, Grace est à la tête d'un foyer pour adolescents en difficulté. Parmi les jeunes membres de son équipe, diversement expérimentés, la solidarité et le bon esprit sont de mise. Jusqu'à l'arrivée soudaine d'une fille tourmentée qui ignore les règles du centre et renvoie Grace à sa propre adolescence. Pas si lointaine. Night Movers, réalisé par Kelly Rayshardt avec Jis Eisenberg, Dakota Feining et Peter Sasgard. C'était le grand prix du dernier festival américain de Deauville. Josh travaille dans une ferme biologique en Oregon, contacte des activistes qu'il fréquente. Ses convictions écologiques se radicalisent. Déterminés à agir, il s'associe à Gina, une jeune militante, et à Harmon, un homme au passé trouble. Ensemble, ils décident d'exécuter l'opération la plus spectaculaire de leur vie. Brick Mansions de Camille Delamare, scénarisé et produit par Luc Besson. Détroit 2018, Damien, Paul Walker, décédé fin novembre d'un accident de voiture, est un policier expert en arts martiaux, chargé d'infiltrer le dangereux ghetto de Brick Mansions. Sa mission, neutraliser une arme de destruction massive détenue par le gang de Truman, le rappeur RZA, qui règne sur les lieux. Pour ce faire, Damien devra faire équipe avec Lino, David Bell, un habitant du quartier qui connaît la banlieue comme sa poche, mais qui a surtout une affaire très personnelle à régler avec Truman. Koomba, un film d'animation d'Anthony Silverstone, avec les voix pour la version française des humoristes du Jamel Comedy Club, Elie Semoun et Vincent Moscato. Pour Koomba, un jeune zèbre né avec seulement la moitié de ses rayures, la vie est un peu plus noire que blanche. Le malheureux est rejeté par son troupeau, trop superstitieux, et c'est lui que tout le monde tient pour responsable de la chesserèche soudaine qui frappe tout le territoire. Dans la cour de Pierre Salvadori avec Catherine Deneuve et Gustave Kervain, journaliste groslandais. Antoine est musicien, la quarantaine passée, il décide brusquement de mettre fin à sa carrière. Après quelques jours d'errance, il se fait embaucher comme concierge. Mathilde habite le vieil immeuble de l'Est parisien où il prend ses fonctions. C'est une jeune retraitée, généreuse et impliquée, qui partage son temps entre ses activités associatives et la vie de la copropriété. Un soir, elle découvre une inquiétante fissure sur le mur de son salon. Peu à peu, son angoisse grandit pour se transformer en panique. Antoine se prend d'amitié pour cette femme qu'il craint de voir glisser vers la folie. Girafada de Rani Massala Yacine est vétérinaire dans le zoo de Palestine. Son fils, Ziad, 10 ans, passe beaucoup de temps avec les animaux et a un lien particulier avec les deux girafes. Une nuit, après un raid aérien sur la ville, le mâle meurt. La femelle ne peut pas vivre seule et se laisse doucement mourir. Yacine doit trouver de toute urgence un nouveau compagnon pour la girafe. Mais le seul zoo qui pourrait l'aider se trouve en Israël. L'été des poissons volants, un film franco-chilien réalisé par Marcella Said. Manema est une adolescente déterminée et la fille adorée de Poncho. Ce riche chilien, grand propriétaire foncier, ne consacre ses vacances qu'à une seule obsession, l'invasion de sa lagune artificielle par des carpes. Alors qu'il recourt à des méthodes de plus en plus extrêmes, Manema connaît cet été ses premiers émois et des boires amoureux. Et découvre un monde qui existe silencieusement dans l'ombre du sien, celui des travailleurs indiens, Mapuche, qui revendiquent l'accès aux terres et s'opposent à son père. Les amants électriques, un film d'animation pour grand de Bill Plimpton. Jake et Ella se retrouvent dans un accident d'auto-tamponneuse et s'y prennent follement l'un de l'autre. Mais c'est sans compter le machiavélisme d'une garce qui sème le trouble chez les amoureux transis. Noor, un film franco-turc. Noor veut être un homme. Il ne fait plus partie des Kouskra, la communauté des transgenres du Pakistan. Et il a définitivement tourné la page de l'histoire d'amour qu'il a eue avec l'un d'entre eux. Désormais, il a un travail d'homme dans un centre de décoration de camions et il sait ce qu'il veut, trouver une femme qui l'acceptera telle qu'il est. Un voyage, le quatrième long-métrage réalisé par Samuel Benchetrit. Un couple dépose leur enfant à la maternelle un vendredi matin. C'est la grand-mère qui viendra le chercher le soir et qui le gardera pour le week-end. Eux partent en voyage dans un autre pays. Je m'appelle... Un film d'Agnès B. Une fiction, la fugue d'une fillette de 11 ans est née de trois enfants. La mère absente, le père prédateur, la grand-mère trop pure pour imaginer ce qui se passe. Classe de nature, la fillette disparaît. Elle est montée dans un camion, un road movie merveilleux et tragique, en compagnie d'un routier écossais. Un voyage initiatique, une rencontre, des rencontres où l'amour se pose. Après la nuit de Basile d'Hakouna, présenté à la quinzaine des réalisateurs. Zombra vit avec un iguan nommé Dragon, une vie solitaire et nocturne. Il déambule dans les rues du bidonville créole de Lisbonne et cherche à réunir l'argent qu'il doit au chef de gang locale. Entraîné dans un braquage, il est pourchassé jusqu'à l'aube. Sous-titrage Société Radio-Canada